C'est vraiment ce type de ballon-là qu'il faut retrouver parce que dans la gestion de la profondeur dans le dos des défenseurs centraux. On le disait avec Claude Robin, s'il y a des absents, il y a des joueurs qui ont les possibilités de prendre des places. Attention Bosca qui récupère ce ballon, Bosca encore ! Ah il était un petit peu court. Il a montré de belles aptitudes, attention pour Jonathan Ivas. L'intervention de Loré est très propre. Le ballon est toujours pour Benyel Cololo, la frappe et le pied. Le pied d'Axel Maraval. Très bien défendu, ils ont un 3 contre 2. Il y a une solution pour Gamboa, Gamboa qui frappe, qui rate le cadre Ludovic Gamboa. C'est important. Très bien joué. On laisse passer pour Gamboa. Gamboa qui va rentrer dans la surface, Gamboa extérieur, qui récupère ce ballon. Et ce ballon qui arrive au fond des filets, au fond des filets de Maximo Bois. C'est le but du break pour les Dakarquois avec ce but de Ludovic Gamboa. Jonathan Ivas, Benyel Cololo, il y a une solution à droite. Le voici qui est servi. C'est Ayari qui peut servir Moisini. Le ballon qui est contré, attention Ivas. Ce ballon qui a été contré, heureusement, il n'a pas pu frapper comme il voulait. Comme il y a un joueur aux abords du gardien, ça peut le gêner sur la trajectoire. Espinoza est monté aussi. Allez, une frappe forte. Ils étaient 3. Il y avait Bayalsal notamment qui était présent. Allez, on est reparti avec Guillaume Bosca. Bosca dans la surface. Bosca pour Bayou. Bayou en deux fois. Et Dimitri Boudot. Allez, Dimitri Boudot qui marque le troisième but. C'est un petit peu fou comme action. C'est un petit peu fou. Avec ce troisième but pour les Dakarquois. Allez, le ballon à gauche pour Jordan Pierre-Charles face à Ivan Masson. Le ballon pour Boudherbal. Jonathan Ivas va se mettre en position. Il va frapper. Ils font l'intervention d'Axel Maraval. Il n'y a pas de position d'enjeu. Il est frangé. Bizet. 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 Face à Auboua. Bizet qui tergivers. Qui frappe. Ils font l'intervention de Mustapha Bayalsal.